... Oui, camarades, la Tribune des Travailleurs est revenue ces deux dernières semaines sur la grève des agents des finances publiques, la trésorerie de Bagnolet. Je voudrais revenir sur ce qui s'est passé exactement. Au début de l'été, la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis a annoncé sa volonté de fermer les trésoreries de La Courneuve, Bagnolet et Neuilly-Plaisance. Une quatrième trésorerie, celle d'Aubervilliers, est promise au même sort à brève échéance. Aubervilliers, où par ailleurs, deux centres de PMI doivent également être fermés. Ces restructurations et ces fermetures de centres sont contenues dans un plan dit plan ASR, adaptation des structures du réseau, élaboré par le gouvernement et mis en place par la Direction générale des finances publiques et les directions locales. Ce plan s'inscrit dans les politiques d'austérité, qui impliquent de réaliser toujours plus d'économies. Ces économies, ce sont concrètement la fermeture des services publics, tels que la trésorerie de Bagnolet. A la rentrée de cette année, la Direction confirme ces plans et la fermeture des trois trésoreries pour le 1er janvier 2018. Le 21 septembre, les agents de la trésorerie de Bagnolet, qui comporte 19 postes, en Assemblée générale, votent la grève à l'unanimité pour le 3 octobre. Ils appellent les organisations syndicales à les aider en ce sens dans leur mouvement. Deux syndicats, sur les trois qui ont été sollicités, dans lesquels par ailleurs militent des militants du PEID, s'associent aux agents. En revanche, dans un troisième, un responsable s'y oppose nettement. Il fait prendre position dans son syndicat contre la journée de grève décidée par les agents. A qui il répond par mail la chose suivante, et je cite « Nous n'allons pas risquer la journée de grève du 10 octobre, la journée appelée par toutes les organisations syndicales au niveau national, que nous organisons depuis plusieurs semaines sur la question des restructurations, en organisant une autre journée tremplin, entre guillemets, le 3 octobre, au dernier moment. » Donc pour lui, la mobilisation décidée par les collègues le 3 octobre, pour le maintien de la trésorerie, n'est donc qu'une autre journée tremplin qui s'oppose et qui met en péril la journée du 10 octobre. Et là, camarades, il s'agit de deux orientations différentes. D'un côté, celle défendue par ce responsable syndical, par ailleurs membres du PEID, non démocratique, et que rien ne doit faire obstacle à la journée d'action décidée par le sommet des organisations syndicales. Y compris donc une mobilisation décidée par en bas, par les agents, sur leur service, pour satisfaire une revendication claire, maintien de la trésorerie de Bagnolet. De l'autre côté, l'orientation que nous avons mise en avant consiste précisément à partir des processus vivants de la lutte de classe, par en bas, aidant les travailleurs dans leur combat pour dresser leurs revendications, réaliser l'unité et déterminer eux-mêmes les moyens pour les satisfaire. Une orientation qui ne s'oppose pas l'une à l'autre. A aucun moment, nous n'avons opposé le 3 et le 10, mais qui en toutes circonstances, c'est-à-dire même dans le cadre de la multiplication des journées d'action, comme c'est le cas actuellement, journée d'action appelée systématiquement par le sommet des organisations syndicales, s'attachent, elles, au contraire, à partir des besoins et des revendications des travailleurs par en bas, sans attendre le remède miracle prévu par en haut. Et camarades, nous avons eu raison, parce que les agents de la trésorerie avaient la même volonté de contrôler leur propre mouvement et de réaliser l'unité sur leurs revendications. Et nous avons réussi à gagner cette unité. Une semaine après la première assemblée générale le 21, donc le 28 septembre, une seconde se tenait avec l'ensemble des organisations syndicales, y compris celles pourtant qui avaient pris position contre le 3, pour préparer d'ailleurs cette journée du 3. Et les agents le disaient eux-mêmes, on n'est pas contre la journée du 10, mais on a peur que dans cette journée du 10, notre revendication de maintien de la trésorerie de Bagnolet soit noyée dans toute une série d'autres revendications. Donc nous serons en rêve le 3 octobre sur notre propre mot d'ordre de maintien de la trésorerie. Et cette volonté de contrôler le mouvement par les agents s'est retrouvée pendant toute la journée du 3. Lors de l'AG, on a décidé de se regrouper devant la trésorerie à 9 heures, d'y déployer une banderole, avec le mot d'ordre non à la fermeture de notre trésorerie, de distribuer un tract aux contribuables et à la population, expliquant pourquoi les agents et la trésorerie étaient fermés et le personnel étaient en grève. Sur 19 agents que compte la trésorerie, 15 étaient en grève, 14 étaient présents au rassemblement. Le tract au public rencontre immédiatement un fantastique écho, à tel point que très vite, une contribuable avec qui on discute nous demande où est-ce qu'elle peut signer pour le maintien de cette trésorerie. On n'avait pas prévu ça. On allait faire une pétition en toute hâte, et toutes les personnes qui passaient, contribuables ou juste passants, s'arrêtaient à discuter, signaient la pétition, exprimaient leur volonté de ne pas avoir fermé leur trésorerie. Et beaucoup d'ailleurs faisaient le lien avec le centre de sécurité sociale de cette ville qui a fermé il y a quelques temps. Devant ce soutien et cette résistance de la population, les agents décident d'aller voir le maire. La mairie était à côté, qui a fait voter un vœu au conseil municipal, se prononçant pour le maintien de la trésorerie. Le maire était en réunion, il n'a pas pu nous rencontrer, mais par contre 15 personnes étaient présentes, une vingtaine avec les employés municipaux, et tous usagers ou employés signent la pétition, discutent. Une des employés municipales, d'ailleurs, propose de garder un exemplaire de la pétition pour la faire signer aux personnes qui viendraient. Du coup, les agents forts de cette réaction décident d'aller au centre médical de santé voisin pour faire de même accueil extrêmement chaleureux de la part des personnels qui nous ont dit la chose suivante, vous avez raison, nous accueillons la même population que vous, et ils ont besoin de services publics de proximité. Et l'une d'entre elles nous explique, moi je ne vis pas à Bagnolet, mais je signe la pétition. Les collègues qui étaient derrière elles, écoutant la discussion, viennent vers nous, discutent, signent la pétition, et pareil, on garde quelques exemplaires pour les faire signer à la population. On a laissé la pétition à l'OPH, dans le centre-ville, dans les bars, les restaurants, les kebabs, les boulangeries, la boucherie, avec parfois certaines blagues, mais la blague est dans la tribune des travailleurs, donc je vous laisse la lire, je l'ai déjà beaucoup citée. À 15h, on était reçus à... Je la raconte sous les demandes de la tribune. En fait, on va avoir une boulangère, avec un collègue de Bagnolet, et la boulangère nous dit, ah oui, je vous reconnais, vous, vous avez bloqué mes comptes pour ma TH de l'année dernière, pour ma taxe d'habitation, et elle a signé quand même la pétition. Comme quoi... Donc, à 15h, on était reçus avec les agents par la direction, le directeur départemental renvoyant la responsabilité à l'ADG et au ministre, la responsabilité de dire, c'est à eux de prendre une décision, tout en étant un peu moins ferme sur la date, puisqu'il a évoqué le fait qu'une partie de l'activité de la trésorerie serait peut-être fermée en septembre 2018, et qu'il n'était pas impossible que l'ensemble de l'activité ne soit fermée qu'en 2018. Bon. Septembre 2018. Dans tous les cas, c'était insuffisant. On s'est réunis après avec les agents et les organisations syndicales, et pour tout le monde, le compte n'y était pas. Les agents ont réaffirmé leur revendication, maintien de la trésorerie, pas en 2019, pas en 2018, maintien intégral de la trésorerie, de toutes ses missions et de tous ses emplois. Et la discussion qui a suivi portait sur qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et c'était une vraie discussion. La reconduction de la grève, par exemple, a été évoquée. Ça posait des questions pour beaucoup. Certains y étaient prêts, d'autres pas. Il y avait une vraie discussion avec des nuances sur ce qu'il faut faire. Finalement, une lettre à destination de la direction générale et du ministre a été adoptée, avec une demande pour le 10 octobre, puisque le 10 octobre, dans le cadre de la journée de grève nationale, à laquelle les agents ont également participé, on voulait une réponse à cette date. Pas de réponse. Une nouvelle AG est donc convoquée le 19 octobre, jeudi 19 octobre, pour discuter de qu'est-ce qu'on fait maintenant, puisqu'on n'a toujours pas de réponse. Ce qui s'est passé aux finances publiques, et qui se continue, puisque la discussion à Bagnolet n'est pas terminée, et ça se poursuit aussi dans d'autres centres, puisque au centre des finances publiques d'Aubervilliers, il y a eu un cas de revendication qui a été établi. Les agents demandent aux directeurs de venir les rencontrer sur place pour répondre à leurs revendications. À Noisy-le-Sec, les 15 collègues en heure syndicale ont fait d'eux-mêmes, listant leurs revendications, soutenant la grève du Troyes et posant la question de la grève reconductible. Mais ce qui s'est passé dans ce secteur, à mon avis, n'est pas propre aux finances publiques. De partout, les travailleurs cherchent comment résister, et les exemples, rien qu'en Seine-Saint-Denis, sont très nombreux. Je pense qu'il faut que partout, nous soyons un aide au jaillissement des revendications et de la discussion avec les travailleurs de ce qu'il faut faire. Cela commence par définir ces revendications. Pour prendre l'exemple de la trésorerie de Bagnolet, la revendication était simple, c'était le maintien de la trésorerie de Bagnolet. Et ça a permis deux choses. D'une part, ça a permis de contraindre l'unité sur un mot d'ordre clair, parce que c'est quand même difficile de s'opposer à une grève par en bas des agents pour le maintien de leur trésorerie. Et d'autre part, ça a permis aux agents de contrôler leur mouvement. Ce qui, à mon avis, est très important. Je pense qu'il s'est passé à Bagnolet, les militants du POID doivent y aider partout, en partant par en bas, pour aider les travailleurs à définir leurs revendications. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada